Vous croyez tous que l'adolescence n'est qu'une partie de votre vie, peut-être inutile ? J'y pense différemment. Pour moi, c'est mon moral. Pour moi, l'adolescence, ce sont les études, le changement, les sentiments, se sentir aimé et aimé à notre tour, se sentir confus, s'engueuler souvent avec les personnes comme elles, avoir l'impression de ne plus s'entendre avec personne, faire des erreurs, mentir à nos proches pour des raisons bien particulières ou bien pour rien, se faire harceler et déçu, avoir la haine, se mettre en colère pour rien, être triste et ne pas savoir pourquoi, pleurer, je ne vais pas vous contredire en me disant que oui, ça fait du bien, mais quelques fois, ça fait tellement de même. S'enfermer sur soi-même, ne plus avoir confiance en soi, faire semblant, ouais, parfois je fais semblant d'aller bien, de se rire, pour que mes proches ne se passent pas de questions, et j'en suis sûre, je suis pas la seule à faire ça. Avant l'adolescence, je ne doutais pas de ce que j'allais devenir, de comment je m'habillais ou bien ce que les autres pensaient de moi. J'avais honte de rien, je m'en foutais complètement mon corps, je n'avais aucun complexe, et en plus de ça, j'avais pleinement confiance en moi. Mais cette période est si vite arrivée, et elle te change. Pendant l'adolescence, on serait un style, un caractère, on tombe amoureux, on tombe tout pour cette personne, car on est aussi fort, c'est notre première amour. On se sent mal dans notre peau, on se sent mal dans ce monde de con, à chaque fois, on fait semblant d'aller bien, de se rire, même si au fond de nous, on a juste une envie de se pleurer. On cache nos souffrances derrière un faux sourire, on cache nos sentiments et nos émotions par peur d'être critiqués, on cache notre fragilité derrière notre grand gueule et nos mondures. Et ouais, on est fragile. On se croit fort, mais on ne se rend pas compte à quel point on est faible. L'amour, c'est aussi une partie de l'adolescence. Je pense qu'on est tous tombés amoureux d'une personne, que ce soit réciproquement. Pour la première fois, je suis tombée amoureuse. On a commencé à se parler, on s'entendait bien, on s'amusait, on s'acquillait, on rigolait, on se parlait tous les jours. J'ai commencé à aller mieux, à aimer sa façon d'hôte. Son sourire, sa force est juste. Je me suis rendue compte que ma vie n'était pas la non sur cette personne. Quand je ne lui parlais pas, je me sentais mal. Mais malheureusement, ce n'était pas réciproque. Il a choisi d'aller avec une autre. Malgré ça, j'ai appris, j'ai changé, j'ai aussi souffert, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Avec le temps, tout est passé. Je n'ai pas commencé à boire, à fumer, à me chiller, à me droguer. Comme peut-être que beaucoup d'entre nous le font, à cause des harcèlements, à cause des problèmes personnels, ou bien à cause d'un amour perdu. Pourquoi vous le faites? Vous savez très bien que ça vous détruit la vie. Mais bon, je ne suis pas là pour vous de mes leçons. Je veux juste vous le rappeler. Je pense que vous le saviez déjà très bien. Mais j'ai oublié une chose. Et je pense que vous l'oubliez souvent. On n'a qu'une seule vie, et on est juste une fois jeune. Donc il faut en profiter. On fait ce qu'on veut, on sort, on s'amuse. Parfois, on a envie de se casser pour oublier. Partir loin, juste avec quelques amis ou bien celles. Profiter de ces moments uniques. Aujourd'hui, on peut tout avoir. Mais nous voir, on ne sait pas ce qui nous attend. Il faut profiter de mon nom présent. Tu es temporaire, donc profiter de chaque instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.